Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'objectif sera de réaliser une nouvelle fois des rayons mais cette fois-ci avec un filtre bien précis de GIMP si vous trouvez le résultat réussi, donc ça c'était avant et ça c'est après si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut à la fin de cette vidéo et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP nous allons aller tout de suite sur pixabay.com j'ai sélectionné cette image, je vous mets le lien dans la description j'ai cliqué sur j'aime et je fais un clic doigt de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image je reviens dans l'éditeur d'images GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image donc là nous nous retrouvons avec cette photo donc là je vais prendre l'outil zoom pour le zoomer agrandir un peu plus donc avec le zoom avant dans les options de l'outil là nous allons créer un calque on va le nommer rayon et je vais la remplir de transparence je vais veiller aussi que le mode de calque est sur normal validé donc là nous avons un calque rayon qui s'est mis au dessus alors on va mettre original et donc là on se positionne sur le calque rayon je vais aller ensuite dans filtre dans le menu filtre, rendu et je vais aller sur ligne nova donc ligne nova, nous avons ses paramètres par défaut donc ce que je vous propose c'est qu'on va réduire le nombre de lignes on n'en a pas besoin d'autant on va mettre à 40 on laisse les autres donc on testera on verra que l'étroitesse va augmenter un peu donc il met degré la grandeur des triangles donc là on laisse les paramètres par défaut on modifie juste le nombre de lignes donc on valide là le souci c'est que ça ne met pas de position centrale donc si on veut centrer les choses je vais vous montrer après c'est simplement prendre l'outil de déplacement et le centrer là où on souhaite voir le centre partir donc là pour l'instant on a pris les paramètres par défaut on a juste modifié le nombre de rayons je vous montre une deuxième possibilité donc rayon, on va l'appeler rayon 2 donc rayon nouveau calque, rayon 2, transparence, mode toujours normal, validé donc là il s'intercale tout au dessus donc là on va sur filtre, rendu et à nouveau ligne nova donc là on va jouer un peu avec l'étroitesse cette fois ci on va mettre le chiffre 10 et on va valider là par contre on a quelque chose de beaucoup plus rapproché alors ce qu'on va faire j'affiche les deux les deux calques, rayon 2 et rayon tout court je mets une chaîne pour les deux et je vais sur l'outil de déplacement et là je vais juste déplacer comme ça sur le personnage alors rayon 2 n'est pas terrible on va rester sur rayon 1 mais bon je retire les chaînes je veux recadrer donc là je vais utiliser l'outil de découpage je veux m'assurer que dans les options de l'outil supprimer les pixels découpés et sectionner je vais simplement passer la zone qui m'intéresse et je clique là je prends l'outil zoom et voilà on peut s'arrêter là on peut aussi changer les couleurs alors par exemple là voilà si on souhaite par contre si on souhaite plutôt couleur blanche on joue un peu avec coloris validé mais écoutez je vais m'arrêter là c'est un tuto assez court juste pour vous présenter donc ligne ANOVA donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour je puisse vous montrer des astuces de guide et sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres projets